Voilà, chers amis d'Alsace, je suis heureux de pouvoir vous présenter mes voeux, mais permettez-moi d'abord un petit regard dans le rétroviseur sur cette année 2021, qui a été tout entier marquée par la pandémie, cette pandémie que nous connaissons, que nous avons vécue parfois durement, et qui nous a peut-être tourmentés ou plongés dans des taux de solitude hallucinants. Alors, cette année 2021 aura été une année donc certainement tourmentée, avec en particulier cette incertitude qui nous travaille, qui nous pèse, car nous avons besoin d'avoir des repères. Or, cette absence de repères a marqué beaucoup d'entre nous et a peut-être dégradé les relations entre nous. Donc, 2021 aura été une année tourmentée, mais aussi une année avec de très belles perspectives, un travail de labours profond, une occasion, comme dirait le pape François, de discernement, Au fond, cette crise est d'abord un lieu où nous perdons les feuilles mortes, un peu comme à l'automne, mais c'est un lieu aussi où, dénudés de certaines apparences, nous revenons à l'essentiel. Ce fut l'occasion de revenir peut-être à l'essentiel et de comprendre que le présentiel, la relation interpersonnelle était essentielle. Alors, de multiples événements ont marqué cette année 2021, dont le grand jubilé de Saint-Odile, et je suis heureux de pouvoir dire qu'il s'est conclu d'une façon tout à fait étonnante, avec beaucoup d'enthousiasme, malgré les immenses difficultés que nous connaissons tous dans nos entreprises. Alors, je forme quelques vœux pour 2022, qui sera certainement encore une année difficile, compliquée, avec certainement des élargissements de nos fractures sociales, avec des difficultés à se retrouver, des pans de la société qui seront remis en question, je pense à la culture, nos difficultés à nous retrouver en présence, et certainement aussi des complications dans différents métiers, je pense à l'accueil, à la restauration, à l'hôtellerie. Ce sera sûrement psychologiquement, économisement, socialement, une année encore difficile, compliquée. Pour le dire en résumé, 2022 sera certainement encore dans l'élan de la crise. Mais pour autant, je forme quelques vœux, 2022 aura peut-être été, sera certainement, pardon, l'occasion de plonger à l'intérieur. Qu'est-ce qui est essentiel ? Alors, je forme quelques vœux très précis. D'abord, que le Seigneur nous donne de ne pas nous décourager. Le découragement ne vient jamais de Dieu. Il n'offre aucun intérêt. Nous ne le choisissons pas quand il arrive. Nous pouvons décider de le jeter par la porte, de le jeter dehors de notre cœur. Ne soyons pas découragés, c'est mon premier vœu. Soyons, au contraire, pleins de force. Deuxièmement, restons dans l'espérance. L'espérance, ce n'est pas de croire que nous arrivons au bout du tunnel, c'est de savoir que nous sommes aimés, aimés d'un amour d'éternité, et aimés par d'innombrables personnes qui sont autour de nous, qui n'ont peut-être pas pu manifester l'amour comme ils l'entendaient. Mais nous sommes aimés. Et puis, troisièmement, nous avons, je forme ce vœu, toujours en nous des capacités de soigner nos relations interpersonnelles. Alors, quels que soient nos projets, inaboutis ou au contraire mis en œuvre, n'oublions jamais que l'essentiel, c'est le soin que nous mettons à nos relations interpersonnelles. Et voilà le troisième vœu que je forme pour chacun de nous. Bonne année 2022 à chacun.